Le loueur qui confie cette activité à un professionnel de l'immobilier titulaire d'une carte professionnelle peut s'affranchir de ses cotisations. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le classement de tourisme, l'intérêt et les démarches. Classer son logement, obtenir le label du classement du meublé de tourisme nécessite certaines démarches et répondent aussi à des objectifs. D'abord, pourquoi devez-vous opter pour le label du classement de tourisme ? Sachez que la première chose, le premier objectif, et notamment sur vos premières locations, vous n'aurez peut-être pas d'avis, quand bien même vous passez par des professionnels de l'immobilier qui vous accompagnent dans cette démarche. Et pour rassurer votre futur locataire, il est important d'avoir ce label. Ça lui permettra en tout cas d'avoir un certain gage de qualité sur le produit que vous allez proposer à la location. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, il y a un ou plusieurs objectifs qui sont plutôt des objectifs économiques. À savoir, en optant pour le label de classement meublé de tourisme, vous allez pouvoir proposer un logement dont la taxe de séjour sera minorée. Et ça, c'est intéressant pour votre occupant, puisqu'effectivement, ça lui coûtera une nuitée un peu moins chère que si vous n'aviez pas ce label. Et troisième point, le loire en meublé qui réalise une activité saisonnière, dès lors qu'il réalise plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires, il doit s'acquitter de cotisations sociales, qu'il exerce en location meublée LMNP ou en auto-entreprise et qu'il cotise au régime général ou à la sécurité sociale des indépendants. Dans ce cadre, en optant pour le classement, il bénéficie là encore de cotisations sociales minorées. Petit rappel à ce sujet, d'ailleurs, le loire qui confie cette activité à un professionnel de l'immobilier titulaire d'une carte professionnelle peut s'affranchir de ses cotisations. Quatrième point, la fiscalité. La fiscalité, lorsqu'on opte pour le label meublé de tourisme, vous permet de bénéficier d'un abattement fiscal sur vos revenus locatifs de 71%. Ce qui veut donc dire que vous vous faites taxer seulement sur 29% de vos revenus locatifs. Ce qui est relativement intéressant. Attention toutefois, le régime du micro-BIC en meublé de tourisme est dans la plupart des cas bien moins favorable que le régime réel. Si vous vous interrogez sur l'option entre le régime du micro-BIC ou le régime réel, sachez que nos équipes d'Amarissimou peuvent vous répondre ou vous pouvez également vous rendre sur notre simulateur dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je rappelle également sur un dernier point qu'en optant pour le régime de l'allocation meublée classée, en ayant ce classement, vous allez aussi avoir un plafond de chiffre d'affaires qui est largement supérieur au plafond classique du micro qui est de 172 600 au lieu des 72 600 euros. Ça c'est concernant les avantages, les raisons pour lesquelles vous devez opter pour le meublé classé de tourisme et après comment faut-il faire ? Eh bien écoutez, c'est relativement simple. Je vous invite à vous rendre à l'office de tourisme du lieu de situation de l'immeuble qui vous mettra en relation avec tous les organismes qui sont labellisés pour réaliser ce classement. Si vous souhaitez continuer de recevoir régulièrement nos conseils, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter dont vous trouverez là aussi le lien dans cette vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada